Il n'y a pas longtemps, ce n'était pas la police, c'était les contrôleurs. Ils étaient déjà en train de contrôler des gens, tu vois. Et je passe avec deux gars, moi, de mon quartier. Et ils font « Oh, purée, on les a ratés ! » Vraiment, ils font ça ? Eh non, tu étais en règle. Beurre FM. 6h-9h. 6h-9h. La matinale avec Kim et Mona. 8h14 sur Beurre FM. Et bien, à la place de Mona, j'ai un charmant garçon, Merwan Benlazar. Avec une belle petite barbe, ça change de Mona. Je ne te cache pas qu'il y a une petite différence. physique. Elle se situe juste au niveau de la barbe. Le reste, on se ressemble tous à peu près. On est dans la même catégorie, des poids light, des beaux gosses, des... Voilà, tout bien, quoi. Bisous à Mona. Bon, voilà, elle est en vacances et en profite. Comment vas-tu, Merwan ? Ça va, je me suis rarement levé aussitôt, mais on est ensemble. Depuis le lycée, je crois. Depuis le lycée. Eh bien, nous sommes très heureux de t'avoir avec nous parce qu'on va évoquer, évidemment, ton spectacle. Tu te produis au point virgule. J'ai eu le plaisir de venir te voir vendredi. Jeudi, t'es venu. Jeudi, pardon, autant pour moi, exactement. C'était jeudi. Je suis là pour ça aussi. Cordialement invité par ta production. Et j'ai été très bien reçu, je tiens à le préciser. Spectacle très sympathique au demeurant. Même nous, à Beurre FM, on est bien reçu. Les auditeurs, peut-être qu'ils ne le savent pas, là, mais c'était dingo. Il y a du chocolat chaud. Moi, j'ai demandé du Nesquik. J'ai 8 ans et demi. Oui, ben voilà, c'est ça. Il y a des pains au chocolat, du café. On sent que t'es passé du lycée au spectacle, direct. Il n'y a pas eu un temps d'adaptation pour grandir, etc. Je n'ai pas encore eu le temps d'être adulte. Exactement, ça s'est enchaîné. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Alors, Marouane, on va d'abord te présenter. Marouane, il est originaire d'où ? Tu es né où ? Tu as grandi où ? On veut tout savoir. Tu veux tout savoir ? Ah oui, fiche de police. Et pour ça, il faut payer 22 euros. Fiche de police, et pour une fois, c'est la seule fois où tu ne vas pas courir. Tu peux rester au calme, t'as vu ? Au calme, tu peux dire tout ce que tu veux. Je te jure, je me fais beaucoup contrôler, mais comme j'ai rarement des choses à me reprocher, au final, ça se passe pas. Frérot, vu ta tenue avec une capuche, je vous explique, une beubare, macha Allah, bien, bien, bien. Il y a un truc de suspicion quand même. Si tu rencontres Eric à une station de métro, je pense qu'il a des soirs froides. Je ne sais pas pourquoi. Je te jure qu'il n'y a pas longtemps, ce n'était pas la police, c'était les contrôleurs. Et ils contrôlaient des gens, ils avaient leur truc. Sauf toi. Ils étaient déjà en train de contrôler des gens, tu vois. Et je passe avec deux gars, moi, de mon quartier. C'était sur la ligne 14. Et on passe comme ça. Et quand ils nous voient passer, ils étaient déjà en train de contrôler des gens. Et ils font, oh, purée, on les a ratés. Vraiment, ils font ça ? Alors, je te jure, on avait nos tickets. Je te jure, on avait nos tickets. Non, mais pourquoi j'évoque ça ? Parce que ça fait aussi un peu partie de l'ambiance de ton spectacle. Alors, sans rentrer dans le détail, évidemment, mais tu en joues beaucoup. Et tu expliques aussi un peu le parcours qui t'a amené à avoir cette barbe, macha Allah, que tu portes aujourd'hui. Alors, raconte-nous tout. Tu as grandi où d'abord ? Moi, je suis né à Saint-Denis. Et j'ai fait la plupart de ma vie à Saint-Denis. Déjà, frérot, t'as capté. C'était pas cadeau dès le début, mais bon. Mais ce qui est bien, à Saint-Denis, quand t'as la barbe, t'es pas le premier à être contrôlé. Y'a d'autres. Y'a d'autres avant toi. Et après, j'ai grandi à Pirefitte. Moi, mes parents, ils sont d'Algérie. Je suis de Nedromar, je suis tout ça. Le côté elé, oui, le côté elé, oui, de l'Algérie, à la frontière marocaine. Voilà, là, c'est ça. Mais ici, je suis un peu perdu avec les origines. Ici, y'a un italien qui parle kabyle. Je comprends. Et c'est un italien. Italien-portugais, frérot. En plus, c'est le problème, il est là. Je suis perdu, moi, dans tout ce que je suis. Ah ouais, non, mais ici, c'est cosmopolite. C'est le mélange des cultures. Donc voilà, t'as grandi ici à Saint-Denis. T'es parti régulièrement en Algérie ou pas ? Je veux dire, c'est un pays que tu connais. Oui, oui, oui. Je suis allé quand même beaucoup en Algérie. Là, avec le Covid et tout, ça fait un moment que j'y suis pas allé. Mais moi, c'est simple. Quand j'étais petit, y'avait pas de questions. Je sais qu'il y a des questions et tout. Mais moi, quand mes parents y allaient, on y allait, quoi. On y allait, oui. Y'a pas le choix, en fait. Et mon père, il déteste le bateau. Donc, on faisait le vrai voyage. Ah, ça, c'est magnifique. Le vrai voyage. Voiture jusqu'en Espagne, puis bateau en Espagne. Tu me rappelles mon enfance, on l'a fait aussi. Mon père, il avait une 304 SLS. Oh, yes. Et on était à trois derrière. Frère, je sais même pas comment on arrivait à dormir tous ensemble, les uns sur les autres. C'était ça, l'ambiance des vacances. Reste avec nous, Marouane. Dans un instant, on parle de ton spectacle. On marque une première petite pause et on revient juste après. Ne bougez pas. Il est 8h26 sur Beurre FM. Marouane Benlazar est notre invité. Il est humoriste. Et vous le retrouvez sur scène en ce moment au Point Virgule. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, on va préciser tout de suite les jours de passage pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient venir te voir à l'issue de cette interview qui va être explosif et qui va... Ah oui, pardon. Non, très mauvais mot. Ça va, t'inquiète. Très mauvais mot, parce que t'es filmé, frérot. Il n'y a que toi qui avance. Oui, mais les auditeurs qui vont voir la vidéo sur les réseaux sociaux de la radio, ça peut nous porter préjudice. On peut voir des mecs cagoulés monter avec des petits points rouges sur nos fronts. T'as capté ce que je veux dire ? Trêve de plaisanterie. Donc, tu te produis quand ? Quel jour ? Moi, c'est les jeudis 20h et les samedis 19h. Voilà, jeudi 20h, samedis 19h. Donc, deux fois par semaine. Franchement, ton humour, j'ai apprécié. Je ne le dis pas parce que tu es là, mais c'est un humour familial. Il y a un petit mot à un moment donné, une petite allusion, on va dire... Je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà, je ne vais pas te dire... Non, mais moi, je suis transparent vis-à-vis des auditeurs, mais ça passe. Vous pouvez y aller en famille, rassurez-vous, tout va bien. Et en tout cas, ce spectacle, il est hard, comme on dit. Il y a de l'humour décalé, il y a de l'autodérision. Déjà sur toi, toi personnellement, ton parcours de vie, et puis aussi sur notre communauté qui n'a que des qualités, bien entendu, que tu mets en avant tout au long de ce spectacle. Et tu rassures grandement le public. Parce que, je vous explique, je me suis retrouvé avec un public, j'ai regardé autour de moi, je te jure, j'étais très... Enfin, c'était flatteur parce que j'étais le seul arabe de la salle. Waouh ! J'ai regardé, il n'y a pas de Mohamed, pas d'Ourtie, il n'y avait rien du tout. Il y en avait un petit peu, je crois, il y en avait un petit peu sur le balcon, sur le côté, je crois. Oui, mais... Non, il y en avait quelques-uns, mais je veux dire, c'est vrai que ton public, il est très large. Il y a tout le monde. C'est incroyable. Il y a tout le monde. Moi, je suis content, il y a tout le monde. Oui, mais justement, pour moi, c'est vraiment quelque chose de positif, c'est-à-dire que tu attires aussi bien des gens très aisés. Par exemple, je repense à ces deux enfants qui étaient avec leur mère au premier rang. Le gars, il intervenait dans le spectacle et il disait, je vous prie d'accepter... Il avait 8 ans ! Oh frérot, reste tranquille, parle normalement comme tout le monde. C'est sa façon de parler à lui, le pauvre. Mais magnifique ! Le mec, il sortait de Roland-Garros, il est venu à ton spectacle, frérot ! Je te jure, ça m'a vraiment fait plaisir et je me suis dit, mais comment ces gens peuvent se retrouver dans cette même salle ? Comment on arrive à fédérer un public aussi large ? Déjà, le premier truc, c'est que le point virgule, le point virgule, c'est un théâtre qui est tellement mythique, tellement connu. Ah oui, ben attends, tu joues le modeste parce que juste avant toi, il y avait un autre artiste, Bigard, pour ne pas le citer. Bon, il a foutu le bordel lui quand il est sorti. Je le salue quand même au passage. Et pour autant, les gens ont choisi de venir te voir toi. C'est vrai, c'est vrai. Je ne joue pas le modeste. Moi, ce que je veux comprendre, c'est justement comment tu arrives à attirer un public aussi large finalement. La scène parisienne, en vrai de vrai, je la connais par cœur. Ça fait, là, j'ai 27, je ne sais plus, j'ai un des deux entre 27 et 28. Alors, je tiens à plaisir, il y avait aussi des faux papiers, il faudra contrôler. La date de naissance, c'est tout. J'ai 27 ans. Bien sûr, tu es né au Bled, tu n'es pas né à Saint-Denis, toi, tu as fait des papiers. On connaît, on connaît comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Et depuis que j'ai 16 ans, je fais les plateaux de stand-up, ça fait donc 10 ans que je tourne partout sur les plateaux de stand-up, que je joue dans Paris presque tous les soirs. Donc au bout d'un moment, le public parisien, je le connais par cœur et le public de Saint-Denis, les gens qui nous ressemblent, je les connais par cœur aussi. Donc faire rire les deux en même temps, c'est facile pour moi. Ah mais c'est magnifique justement, moi j'ai trouvé ça très plaisant de se retrouver dans un théâtre où tu as plein de gens de plein d'horizons différents, un banquier, l'autre il était chef de projet, l'autre il sortait de prison, à un moment donné, je veux dire, bon voilà. Celui qui sortait de prison, c'est pas Ahmed, c'est Jean-Claude. C'est mon agent. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'au-delà du fait qu'il y ait toi et eux mélangés, c'est que toi et eux vous rigoliez aux mêmes blagues. Oui ! Tu vois, je veux pas qu'eux ils rigolent à des blagues et toi tu rigoles à d'autres blagues. Il faut que tout le monde rigole aux mêmes blagues. Il n'y a personne qui à un moment s'est dit tiens ça je comprends pas mais moi j'avais compris le truc de tout à l'heure. Tout le monde comprend tout et tout le monde rigole aux mêmes trucs en même temps. Et c'est participatif, on tient à le préciser, c'est-à-dire que je vous conseille de vous asseoir au premier rang, toujours c'est très important, vous verrez que vous serez chouchoutés et torlotés. Le temps passe vite dans cette matinale. Marouane Benlazar est notre invité, il est humoriste, il est sur scène au point virgule le jeudi et le samedi. C'est deux rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Alors où est-ce qu'on peut, d'abord on va rappeler à nos auditeurs où est-ce qu'on peut réserver les billets si on veut venir te rendre visite sur scène ? Vraiment partout je crois, même sur la FNAC tu peux acheter des billets pour mon spectacle. J'adore l'argent. Il y en a deux partout. Alors allez-y, achetez s'il vous plaît, très important. Alors je ne vais pas évoquer évidemment en détail le spectacle mais c'est vrai que tu as été sportif aussi, un bon sportif toi. Je vais te dire la vérité, j'en parle que de un dans le spectacle de sport mais j'ai fait vraiment tous les sports, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui... J'ai tout fait natation, j'ai fait du karaté, j'ai tout fait. Tu étais bon ? Karaté ? Au foot, t'étais bon au foot ? Même au foot je suis nul, je suis vraiment le choix de dire en dernier et tout, je suis nul. Il y a un truc de... Je suis là, genre l'esprit, le mental. C'est-à-dire que en fait le problème des gens comme nous qui ne sont pas forcément des vrais footballeurs, on a les gestes dans la tête, c'est quand on veut coordonner les jambes, ça ne passe pas. T'as juste une chance qu'il peut faire un centre, il rentre dans la cage... Voilà, il y a un problème de coordination et de tempo, c'est tout. Tu me diras, quand tu vois l'équipe de France hier soir, ils ont un petit problème de coordination en ce moment, ça fait deux matchs où ils nous foutent la haine. Premier match, on a perdu, deuxième match, match nul face à la Croatie, ça ne va pas les mecs ? Contre l'Autriche, ça devrait aller. Quoi ? J'espère, parce que là, on est mal barré. Alors l'entraîneur, il dit oui, je fais des tests en ce moment, je teste la jeunesse. C'est vrai qu'il n'a pas fait jouer l'équipe type, mais maintenant, il va savoir qui est l'équipe type, il n'y a que des blessés en équipe de France. Bref, on va voir. On espère que ça va bien se préparer pour la Coupe du Monde. On ne parle pas de l'Algérie parce que frère, tu as capté ? Je ne vois pas ce que tu parles. Ils nous ont volé notre qualification. Là, on a un petit souci avec les Camerounais. Ça va se régler en interne. Il y a un petit passif qui va se régler à la prochaine Cannes, je pense. Je dis ça, je ne dis rien. 8h37, ce spectacle, tu l'as écrit en combien de temps, Marouane ? Comme je t'ai dit, ça fait 10 ans que je tourne un peu, etc. En vrai, là, pour le coup, c'est vraiment les derniers sketchs que j'ai écrits. Je dirais que c'est beaucoup de passages sur scène. C'est tous les soirs à monter sur scène, se réécouter, se dire cette vanne marchera mieux comme ça, ce passage marchera mieux comme ça, essaie de refaire comme ça. C'est des soirs et des soirs et des soirs où on joue 3-4 fois sur 3-4 plateaux différents vu que maintenant, il y a plein de lieux où on peut se produire. Il y a plein de comédie club à Paris en ce moment. Je ne sais pas où tu es allé, toi. Moi, je vais essentiellement là où on m'invite. C'est vrai. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que comme je mixe à droite à gauche, je n'ai pas forcément toujours le temps. Donc, c'est souvent des invitations Beurre FM de plein de spectacles. On va un peu partout, dont le point virgule. C'est vrai. Et c'est vrai que, c'est à chaque fois des moments très sympas. mais quand tu dis que tu as mis ces moments du spectacle sur scène, c'est-à-dire que tu n'as pas écrit un truc dès le début ou alors qui est déconstruit. C'est plusieurs types de moments que tu as aimés et d'échanger avec le public et tu as construit ton spectacle comme ça ou alors tu as vraiment une ligne conductrice parce que moi, quand je te vois sur scène, on a quand même l'impression qu'il y a du travail derrière. C'est pas... Voilà, attendez. Quand tu dis ça, on a l'impression que tu as... Ce n'est pas une suite de sketch sans queue ni tête, pas du tout. C'est vraiment quand on écrit des trucs, à la base, quand tu commences l'humour, tu as juste des blagues en tête. Tu te dis tiens, ça c'est marrant et je vais juste dire les blagues et du coup, tu as une suite de blagues. Et en fait, en continuant à écrire, en continuant à travailler le stand-up, etc., là, on va rentrer un peu dans des trucs techniques mais il faut rester accroché les auditeurs. Voilà. Et c'est vraiment au bout d'un moment, tu te dis, tu commences à écrire de la façon inverse, tu te dis j'ai envie de parler de ça, comment je vais le rendre marrant ? Et là, avoir le rire, ça ne devient plus un objectif mais ça devient limite une contrainte. Essayer de rendre drôle des trucs qui te touchent, etc., c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce spectacle. Et il y a de l'émotion, il y a de l'émotion, il y a de la sensibilité dans ce spectacle. Évidemment, on est, on va dire, on voyage, on voyage à travers ton histoire. Alors que c'est sur la France. Oui. C'est une photographie de la France, je dirais ce spectacle et de ce que c'est que d'être un arabe barbu ou ce que c'est d'être une femme voilée en France actuellement. Exactement. Parce que la France, on l'aime bien quand même. Ah ben, on l'adore. On aime la France mais on ne renie pas non plus nos origines et n'en déplaise à certains qui voudraient qu'on oublie d'où on vient. Et voilà, c'est ça la France d'aujourd'hui. C'est cette diversité, cette richesse qui fait que la France progresse, qu'on va peut-être avoir un ballon d'or qui s'appelle Karim Benzema et qui porte une barbe en plus, Inch'Allah. Qui porte une barbe. Vous ressemblez un petit peu d'ailleurs, Karim et toi. Quand tu fermes les yeux, il y a un petit air. Il y a un mec qui m'a dit que j'étais le fils de Médine et Benzema. Ça m'a fait beaucoup de mal. Ah, c'est... Oui ! Je n'avais pas fait le lien mais là maintenant que je te regarde effectivement, vous retrouverez évidemment la vidéo sur la chaîne YouTube et sur les réseaux Beur FM. Vous verrez effectivement il y a un petit lien de... Après, je ne sais pas comment il faut le prendre par contre. Voilà. On va marquer une nouvelle pause et on revient juste après. Merwan Benlazar est notre invité. Il est au point virgule. Allez voir là le temps de la pause sur Internet et on va mettre un petit peu son affiche. C'est la même avec une barbe en plus et je peux vous dire... Oui, voilà. Exactement. Non, non, t'es beau gosse dans les deux cas. Donc allez voir tout ça et on revient juste après cette pause. Il est 8h47 sur Beur FM. Bienvenue à celles et ceux qui allument la radio. Merci d'être avec nous à 9h. Eh bien, c'est AVS que vous allez retrouver avec Philippe Robichon, Merwan Benlazar est notre invité. Il est humoriste. Il est au point virgule en ce moment le jeudi et le samedi. Et puis, il y a un événement qu'il ne faudra surtout pas manquer. Alors, je reprends ma petite fiche. C'est le 23 juin à 20h puisqu'il s'agit du point virgule qui fait l'Olympia. C'est un événement donc évidemment pour lequel vous allez pouvoir réserver vos billets par avance. Tu connais un peu le concept de ce rendez-vous mon cher Merwan ? Le point virgule c'est déjà une très très grosse programmation d'humoriste dans Paris. Très très... Comment on a dit ? Trié sur le volet je dirais. Et parmi cette sélection ils font encore une sélection d'humoriste et ils organisent un plateau à l'Olympia. Est-ce qu'on a besoin de présenter l'Olympia ? Ah bah non ! Ah bah non ! L'Olympia c'est grandiose. On y était d'ailleurs samedi pour One Night in Algérie. Un gros événement en partenariat avec BoreFM qui était full ce samedi. Il y avait Zawaniya, l'ONB, etc. Ce sera la même ambiance avec des humoristes. C'est exactement exceptionnel. C'est vrai que ce plateau il sera riche et varié. Ouais, 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 ouais. T'en fais partie ? J'en fais partie. Il y aura des... Mais ça va être pas mal. Je crois qu'il y a Edgariv qui le fait. Edgariv il est très très rigolo parce que c'est présenté par Lola Dubini. Il y aura John Sulu. John Sulu il est très marrant. Il y aura moi. Moi je serai le meilleur. En toute modestie bien sûr. L'Olympia c'est une salle mythique ? C'est une salle qui te fait rêver ? J'ai jamais joué à l'Olympia encore mais je vais voir si ça me fait rêver. Les salles qui me font rêver c'est les salles où je rêverais de jouer mon spectacle, de rester une heure. Il y a des salles qui me frustrent. Celle-là j'ai fait toute la semaine à Bobineau où je pouvais faire que 10-15 minutes. Et là je me suis dit j'aimerais bien faire une heure complète là-bas. La cigale aussi c'est magnifique. L'Olympia encore, l'Olympia j'ai jamais joué ça. En tout cas on te le souhaite. Le parcours t'amènera inch'Allah à ce niveau-là. Et on espère qu'évidemment tu feras full. Donc notez bien ce rendez-vous c'est le 23 juin prochain mesdames et messieurs. Vous pouvez d'ailleurs retrouver plus d'infos sur le site du Point Virgule et sur tous les réseaux évidemment habituels. Les billets sont disponibles d'ores et déjà. Vous pourrez donc être présent là-bas. Et je vois qu'il y a de très nombreux humoristes comme tu l'as dit il y a aussi Florence Foresti qui sera là. C'est pas vrai ? Si. Si je dis pas de bêtises c'est marqué. J'ai perdu la... Non ? Non j'ai dit une bêtise ? Je sais pas si c'était marqué dans la liste. Elle sera peut-être dans le public sûrement. Il y avait marqué la relève des talents depuis plus de 40 ans etc. Ah ça c'est les talents qui sont passés au point de vue. Ah oui ! Ben non ben oui. C'est pas grave. Mais ouais venez il y aura Florence Foresti ouais ouais c'est pas grave. Non 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 je retire ce que j'ai dit. Non non je retire ce que j'ai dit. Mais ça sera en tout cas un plateau exceptionnel et ça c'est le plus important et c'est le 23 juin. Notez-le, notez-le. Mesdames et messieurs si vous voulez passer un très bon moment. Et on fait un bisou à Florence. Oui au passage. D'ailleurs j'ai jamais eu le plaisir de la recevoir ici à la radio personnellement. Ben je m'en occupe t'inquiète. Ah ouais ? Tu la connais bien ? Pas du tout. Ah ben voilà. Tu te fous de ma gueule. On va arrêter toi de ta promo tout de suite. Et on va passer DJ Snake maintenant pour terminer. Non mais en tout cas on rappelle à nos auditeurs évidemment que tu te produis le jeudi et le samedi. On rappelle les horaires. Le jeudi c'est à 20h vous avez le temps de venir après le boulot et le samedi normalement vous bossez pas le week-end. 19h et puis après vous pouvez aller en manger au Shiso Burger juste à côté. C'est délicieux. Ah ben voilà. Moi j'ai fait le parcours complet. Toi t'as fait carrément la pub ils t'ont envoyé un chèque ou ils t'envoient de la bouffe au moins chaque soir parce que pour parler d'eux comme ça à l'antenne de Beurre FM ça va leur coûter cher. Mais c'est pas loin. Bon ok. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Marwan ? De la réussite. De la réussite. Moi je vous souhaite de voir ce qui se passe sur la scène stand-up en ce moment à Paris. D'aller voir tous les nouveaux comédie-clubs qui sont en train d'ouvrir. Le Barbès Comédie Club Madame Sarfati le Fridge. Allez voir tous ces comédie-clubs là qui sont formidables. Et évidemment évidemment mon spectacle au point virgule évidemment si je puis me permettre. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux si les gens là qui nous écoutent et les auditeurs qui ont envie de te découvrir un peu plus est-ce que tu peux nous préciser ton Insta par exemple ? A priori M-E-R-W-A-N-E-B comme Ben Lazare Marwan B M-E-R-W-A-N-E-B et vous tomberez sur personne d'autre que moi. Voilà jusqu'à ce que ça saute dans les prochaines heures quand vous verrez la prochaine vidéo de Marwan avec sa beubard ici dans les cieux de la radio. Je pense qu'on a fait le tour du rendez-vous mon cher Giovanni. C'est moi ? A partir de jeudi vous êtes avec Mona pour la matinale ici en équipe. On sera chaud. On sera chaud. Avec Mona, Foudjil, Mélissa. Ça t'a fait plaisir de rencontrer Marwan ? J'ai fait plaisir de le rencontrer et je vais venir te voir même. Tu vas payer ta place et tout ? Je vais payer ma place et je vais venir te voir. Alors attends, Faudel Belamry, toi tu vas y aller aussi ? Non, non, non. Il va payer deux places. C'est bien ça. Bah voilà. Ah oui. Tu peux pas dire... Ah ouais, t'es comme ça toi. Tu peux pas dire non. Est-ce que tu t'engages devant la France ? Je m'engage devant la France entière pour le monde entier. Allez, à payer une place pour Faudel. Oh yes ! Applaudissements, applaudissements. Ça c'est mon banquier qui est content. Là on est pas mal. Là on est pas mal. Vous m'enverrez des photos les mecs. Tiens, ok ? Pendant que je serai en vacances, je vais recevoir les photos de votre passage avec Marouane là-bas au théâtre. Allez, tu nous fais rentrer en Brexit j'espère. Mais quel backstage ? Il sort dehors dire bonjour à tout le monde lui. Ah ouais ! T'as cru qu'il était comme toi à la radio ? Tu prends les gens de haut ? Non ! Lui il sort mais évidemment accessible, Giovanni. Si vous voulez voir Giovanni, dites c'est quel jour vous allez y aller ? Tiens, pour que les auditeurs qui veulent venir avec vous vous rencontrent. On te retrouve quelle date ? Rappelle tes dates. Jeudi prochain ? Venez jeudi ? Eh ben on vient jeudi. Ce jeudi ? Jeudi on est là. C'est après demain il me semble. Comment ? C'est après demain il me semble. Oui c'est ça. Il vous reste 48 heures. On est exactement dans 48 heures. Est-ce que vous avez votre carte bleue dans la main là actuellement mesdames et messieurs ? Allez hop ! Vous aurez Faudel Bellamerie et Giovanni qui seront donc présents à ce spectacle ce jeudi si vous voulez les rencontrer. Oui Faudel ? Et peut-être Monod aussi. Mélissa. Mais oui ! Ah oui ! S'il décide de payer 4 places on ne dira pas non. Commence pas à déconner toi 4 places muskine tu veux le mettre sur la paille ou quoi ? Attends il a un loyer à payer à la fin du mois il y a pas mal de choses. Moi aussi. Et puis il me donne des sous donc En tout cas merci Giovanni merci Faudel Bellamerie. Merci Kim. Marwan merci beaucoup. Merci à vous pour l'accueil merci à vous surtout évidemment pour le pain au chocolat et le chocolat chaud. Ça ça a changé ma matinée. Eh ben écoute merci Ravi en tout cas et notez bien donc le 23 juin le Point Virgule fait son Olympia avec une payade d'artistes qui seront sur scène. Excellente journée ! Restez branchés sur BeurFM je vous donne rendez-vous ce soir 17h pour Happy Bird. Ciao ciao et dans un instant c'est AVS et Philippe Robichon.